Et bien bonjour à tous et à tous, on se trouve aujourd'hui pour la review d'ECW Guilty as Sarge 2000, on commence enfin les reviews de l'année 2000, les retro reviews donc vous l'avez compris, retro reviews donc on commence les années 2000, le 21ème siècle et vous savez que le 21ème siècle n'aura pas trop duré pour les deux fédérations auxquelles on se concentre sur les retro reviews, c'est à dire ECW et WCW, vous savez je fais ces retro reviews depuis l'année 1997, alors pas depuis 1997 du coup, mais j'ai commencé sur l'année 1997, enfin pas pour ECW, ECW j'avais fait 2-3 shows avant 1997, voilà parce que c'était les seuls shows qui étaient disponibles sur le WW Network, d'ailleurs ils en ont rajouté sur le WW Network des shows de 93-95, voilà donc je vous invite à aller les voir avec notamment du Hiddi Guerrero, du Dean Malenko, du Ray Mysterio, enfin ça fait plaisir, tout ce qui finit en haut, du Chris Benoit, ça finit pas en haut. Donc les retro reviews, vous savez 21ème siècle, on va bien évidemment essayer de finir assez rapidement ce 21ème siècle, qui a été catastrophique bien évidemment pour WCW, que ce soit qualitativement ou en termes d'audience bien sûr, voilà vous savez que c'était compliqué, ECW qualitativement, ça l'est encore, voilà c'était un peu moins bien que les années 95, 96, 97, même 98, mais c'est vrai que ça commençait un peu, on sentait que c'était sur le déclin, il y avait de la perte d'argent, et vous savez que les deux fédérations se sont arrêtées en 2001. Je ne vous dis pas ce que je ferai après ces retro reviews, mais il y aura toujours ce concept de faire des reviews d'anciens shows, mais je ne vous dis pas lesquels, pourquoi, quelles fédérations, tout ça, tout ça. En tout cas, on commence l'année 2000 avec le 9 janvier 2000, donc vraiment début d'année, et Guilty, à charge de Extreme Championship Wrestling. Commençons. Et donc avant de commencer le show, comme d'habitude, Joey Styles et Cyrus ouvrent comme à la coutumée le show, et Cyrus va se faire couper par Joel Gartner, encore une fois, c'était déjà ça lors du dernier show, qui fait une promo assez habituelle de sa part, qui est toujours un peu fun, qui a toujours un peu de réaction. On commence donc le show avec C.W. Anderson, qui a affronté Mikey Ripwreck. Alors, il y a un nouveau délire avec C.W. Anderson, mais pas que lui, avec notamment Sign Guy Dudley. Alors, Sign Guy Dudley, c'était le mec qui utilisait les pancartes dans les Dudley Boys. Sauf que là, il n'y a plus les Dudley Boys, mais il y a encore les Dudley Boys qui sont chez WWF, mais il y a encore Sign Guy Dudley. Comment on fait ? Donc, ils ont repackaged Sign Guy Dudley et ils l'ont fait en Louie Dangerously. Alors, Louie Dangerously, c'est une parodie de Polyman, puisque Polyman, à l'époque, se faisait appeler Polydangerously. Donc là, ils ont fait Louie Dangerously et ils ont fait la New Dangerous Alliance. Donc, Louie Dangerously va prendre le micro, il va donc introduire la New Dangerous Alliance. Encore une fois, la Dangerous Alliance, c'était un clan de Polyman dans les années, enfin, il y a quelques années auparavant. Notamment chez WCW, où Polyman était le manager. Et donc, voilà, c'est une parodie de cette Dangerous Alliance, de Polydangerously. Et donc, Louie Dangerously va introduire la New Dangerous Alliance, composée de C.W. Anderson et Bill Wiles. Alors, Bill Wiles, que je ne connaissais pas, de toute façon, ce n'est pas lui qui catche, c'est C.W. Anderson. C'est C.W. Anderson, pardon, contre Mikey Riprick. Mikey Riprick, qui est prêt à gagner. Voilà, il n'est pas long de gagner le combat, bon, ça va être très court. Mais sauf que Louie Dangerously va le tirer vers l'extérieur en plein pin, ce qui va permettre pendant ce temps à Bill Wiles d'intervenir. Sauf que Mikey Riprick va se dégager sur le pin. Et pendant ce temps, Bill Wiles va déconcentrer à son tour l'arbitre. Et Louie Dangerously va réussir à placer un coup avec son gros téléphone. Voilà, parce qu'encore une fois, à l'époque, Polymane Roussley avait un gros téléphone qui l'amenait tout le temps. Donc, gros coup de téléphone de Louie Dangerously. Vous savez, les gros téléphones cellulaires, là, comme ça. Dans le dos de l'arbitre, C.W. Anderson en profite. Une étoile trois quarts. Alors, C.W. Anderson, c'est vraiment... Je m'en bats les coups. Vraiment, c'est un catcher infâme. J'ai jamais... Je m'en fous. C'est vraiment un jobber pour moi, C.W. Anderson. D'ailleurs, qui est un peu chez N.W.A. en ce moment. Il a fait deux, trois combats. Une étoile trois quarts. Honnêtement, j'aime bien l'idée de cette parodie de la Dangerous Alliance. Je ne me dérange pas. C'est plutôt fun. Trois contre trois avec Simon Diamond, Danny Doring et Roadkill. Contre Kit Cash, Supernova et Jazz. Alors, déjà, je suis content de voir Kit Cash, qui est un catcher que j'aimais beaucoup chez TNN, notamment. Donc, je suis plutôt content de le voir en plus très jeune à l'époque. Alors, le combat va rapidement être un gros bordel, notamment dans ce qui se passe à l'extérieur. Ils vont... Enfin, c'est un gros bordel. C'est les trois contre trois, ici, C.W. de la mid-card, de la haut-lower mid-card même. On s'en fout. Et il y a Chris Katie qui va revenir de nulle part et dans un bali-couille total de tout le monde. Supernova va lui faire le tag, sachant qu'il n'était même pas dans le combat de base. Donc, ça n'a servi à rien. Le mec lui fait le tag, mais ça ne sert strictement à rien. Donc, Chris Katie qui se rajoute au combat. Il y a un enchaînement aussi de dive. Tout le monde va dive. Les six, même Chris Katie, du coup, sept. Et même l'arbitre va dive. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas qui est cette personne qui va vouloir intervenir, sauf que Chris Katie va la dégager. Je ne sais pas qui était Electra. Elle était avec qui, du coup. Elle était certainement avec Supernova. Je n'en sais rien. Alors, oui, il y a une grosse domination de Danny Doring et Roadkill qui vont être un peu, ce que je peux dire, les stars du combat. Non, parce que c'est vraiment un 3 contre 3 bordélique. Mais voilà, ça va être les plus mis en avant. Oui, il y a un gros problème aussi dans le combat. C'est qu'il y a Jazz et Simon Diamond qui sont allés se battre en backstage. Sauf qu'on va perdre Kit Cash. On ne sait pas où est passé Kit Cash. La plus revue. Bref, un gros bordel, un dude. Voilà, c'était n'importe quoi. Victoire de Simon Diamond, Danny Doring et Roadkill. Enfin, juste Danny Doring et Roadkill puisque Simon Diamond n'est plus là. Et post-match, alors, il y a une équipe qui va attaquer Roadkill. C'est les Dubs. Alors, les Dubs, je ne connaissais pas qui sont deux, je dirais, deux, comment dire, deux paysans, je pense. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Dubs, je vais aller voir. Mais je ne connaissais pas cette équipe. Ils ne sont pas restés longtemps du tout du côté d'ICW. Ils ont fait un peu de WWF et apparemment, c'était une équipe horrible. Voilà, j'ai vu sur Cage Match, apparemment, c'était une catastrophe. Donc, ok. Début des Dubs chez ICW, mais ça n'aura pas duré longtemps. Enchaînons. Avant, il y a une petite promo backstage de Jeff Jones et Mike Osom. Suivre d'une autre promo backstage de Spike Dudley pour NoYP, le main event, puisque Mike Osom défendra son titre contre Spike. Prochain combat, et ça va commencer avec Steve Corino qui va arriver avec Yoshiro Tajiri. Vous savez qu'ils sont dans le même clan, le network avec Rhyno également. Suisit de Super Crazy. Et Steve Corino va introduire Super Crazy comme le partenaire de Yoshiro Tajiri ce soir. Sauf que Little Guido va arriver. Il dit que ce n'est pas normal, car tout le monde sait qu'il devrait être le pick numéro 1 dans ce cas-là. Le choix numéro 1, ça devrait être lui. Sauf que Polly Dangerous League, donc Polly Man, va les couper et dire qu'il a un partenaire pour Little Guido ce soir et c'est nul autre que Jerry Lynn, donc un peu la mid-card d'ICW Workrate. Alors ça va être un combat assez bordélique, mais pas dérangeant, c'est assez classique ICW. Alors tu as soit un bordel vraiment comme le 3 contre 3 d'avant, qui n'a ni que ni tête, qui n'est vraiment pas hyper plaisant à voir, et les bordels comme celui-ci, qui étaient un peu plus cool, avec notamment Super Crazy et Little Guido qui vont aller se battre dans le public pendant que Yoshiro Tajiri et Jerry Lynn continuent de catcher dans le ring. C'est un petit peu le bordel, mais c'est plutôt cool. Et le combat va partir en couille après que Little Guido ait placé son finisher sur Jerry Lynn sans aucune raison, donc sur son partenaire. Ok. Suivi de Yoshiro Tajiri qui va frapper Super Crazy également sans aucune raison et enchaîner pour gagner. Je n'ai pas compris pourquoi tout le monde s'est tapé à la fin, mais ok. Techniquement, ils ne sont pas vraiment partenaires, c'était juste du one-shot. C'est juste d'habitude en plus. Tajiri, Super Crazy, c'est des rivaux. Little Guido, Jerry Lynn, Little Guido... Enfin, ils sont tous un peu rivaux lives d'équipe, donc quelque part c'est logique, c'est juste que c'est arrivé comme ça sans aucune raison. Et c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. J'ai mis... Non, 3 étoiles j'ai mis ? Oui, j'ai mis 3 étoiles. J'ai mis 3 étoiles. Et post-match, le network va continuer d'attaquer Jerry Lynn avec Steve Corino qui va prendre le micro et va insulter Dusty Rhodes. Dusty Rhodes, il était tranquille chez lui. Pourquoi Dusty Rhodes ? Je n'ai pas trop compris. Il va l'insulter de tas de merde et il dit que s'il était là, il lui botterait le cul. Sauf qu'en fait, il était juste derrière lui. Dusty Rhodes qui est là, ça fait toujours plaisir de voir Dusty, qui défonce un peu Steve Corino jusqu'à ce que Rhino vienne par derrière pour l'attaquer. Il y a quelques babyfaces qui viennent faire le save. Mais voilà, Rhino qui attaque Dusty Rhodes, j'ai beaucoup aimé et je reviens à ça parce qu'ils ont fait une promo un peu plus tard, mais j'ai beaucoup aimé que Rhino soit un peu montré comme la bête. À l'époque, il était très jeune, Rhino en 2000, il était assez jeune. Comme la bête un peu qui s'en fout, voilà, juste il attaque même si Dusty Rhodes à l'époque, lui pour le coup était bien plus âgé. Voilà, donc j'ai bien aimé ce truc-là. Je trouvais ça plutôt cool. Petite promo backstage de New Jack qui va, puisque juste après, il a un combat contre Angel. Angel, membre des Double D's, ce clan de catcheurs de rue. Pas la folie. Bon, le combat va bien évidemment être un gros bordel avec 112 armes aussi inutiles et bizarres les unes que les autres, toujours avec le thème réédité de New Jack en boucle, insupportable, comme à l'habitude. Une grosse doméation de New Jack, notamment grâce à la baston dans le public qui va bien évidemment mener à son diving headbutt, mais il ne va pas gagner. Ils vont faire gagner Angel qui est du coup pas du... Bon, New Jack, voilà aussi, on s'en fout. Mais c'est vrai que New Jack, c'est un habitué d'ECW, il est over à l'époque. Donc c'est quand même bien étonnant de voir Angel gagner. Mais je pense qu'il voulait continuer la feud. C'est vrai que c'était très utile. Une étoile, un quart pour la baston. Match pour le championnat télé. Mais avant ça, oui, avant le match pour le championnat télé, ça sera Rob Van Damme contre Sabu. Et il y a une promo backstage de Rob Van Damme et Bill Alfonso. Et quand ils ont fini sa promo backstage, il y a Bill Alfonso qui va dans l'autre vestiaire et qui fait la promo pour Sabu puisque Bill Alfonso, c'est le manager des deux. Donc je trouvais ça très fun. Juste le fait qu'ils disent Sabu, on va tuer et tout. Et après, il va avec Sabu, il est Rob Van Damme. Je trouvais ça un peu fun. Donc voilà, Rob Van Damme contre Sabu pour le championnat télé. Ça va être un RVD Sabu assez classique et habituel avec beaucoup de spots cool et novateurs pour l'époque. Mais c'est un peu un bordel. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur. C'est un peu, on fait des spots. On va bien évidemment avoir le droit à une battle de chaise qui paraît assez assez normale. Il va y avoir un rev-bump, un volontaire de Sabu qui va enchaîner avec son triple jump Moonsault mais pas d'arbitre. Donc voilà, Sabu qui aurait pu gagner mais pas d'arbitre. Il y a aussi un moment dans le combat où Bill Alfonso va ramener une chaise à Rob Van Damme. Enfin non, il va ramener une chaise d'ailleurs tout court mais il ne sait pas à qui la donner. Voilà, il hésite du coup est-ce que j'adonne à RVD ou à Sabu et machin et sauf que Rob Van Damme il va lui placer un Vendominator donc ta gueule. On ne veut pas de toile et ce n'est pas... Donc voilà, victoire de Rob Van Damme qui va conserver finalement trois étoiles. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Un RVD-Sabu assez classique, un match de Sabu assez classique pour ICI d'Avoye. Et post-match, ils vont serrer la main mais ils vont quand même bien hésiter mais ils vont finir par accepter ce serrage de main. Petite promo backstage des Impact Players qui disent que leur moment est arrivé et qu'ils sont d'ailleurs bien plus jeunes et talentueux que Tommy Dreamer et Raven puisque justement l'équipe de Dreamer et Raven défendent leur championnat par équipe contre les Impact Players donc Lance Storm et Justin Credible. J'ai eu pas compris ce combat. Les Impact Players ont attaqué Raven et Dreamer avant même qu'ils ne rentrent sur le ring donc un combat qui commence directement avec une grosse baston. on va voir un catfight puisque Francine va tenter d'intervenir sauf que Don Marie va l'en empêcher catfight et sauf que bon il faut un catfight dans les années 90 2000 maintenant si tu veux mais sauf que pendant ce catfight il y a Justin Credible qui va pin Raven pendant un catfight toute l'attention est sur le catfight les gens sont voilà il y a des femmes qui se battent trop marrant et pendant le catfight donc toute l'attention des gens et sur le catfight tu as Justin Credible qui va pin Raven alors vraiment la fin non tu fais gagner en plus les Impact Players tu leur fais gagner les titres pas comme ça donc j'ai pas du tout aimé ce combat en plus ça a pas duré longtemps deux étoiles pas compris alors voilà je reviens à Rhino et le Network puisqu'ils sont backstage avec Steve Corino qui va dire que Dusty Rhodes n'est pas une légende donc il continue à le trash talk sur Dusty Rhodes Rhino quant à lui va expliquer que s'il a fait ça c'est parce que maintenant il va faire la une des journaux et que maintenant j'ai mis deux fois maintenant et que maintenant il veut une chance au titre mondial de Mike Awesome et oui Mike Awesome Rhino je dis pas non donc ouais j'ai bien aimé cette petite promo backstage et je suis plutôt content qu'on donne un personnage à Rhino qui était juste pour l'instant un peu la machine sans réel sans réel le personnage donc là je trouve ça plutôt bien bref main event pour le championnat mondial remise en jeu par Mike Awesome contre Spike Dudley donc déjà David contre Goliath c'est classique alors la cloche n'a même pas sonné que Mike Dudley va faire passer Spike Mike Dudley Mike Awesome pardon va faire passer Spike à travers une table donc la cloche n'a même pas sonné le mec passe à travers une table et Spike Dudley Fighting Spirit enfin voilà je suis là pour me battre il va remonter sur le ring il est détruit il remonte sur le ring et Mike Awesome le fait passer à travers deux tables cette fois-ci deux tables en une fois bon là Spike Dudley ça va être compliqué mais finalement il va revenir le combat va se lancer on va voir la disposition David contre Goliath et donc une grosse domination de Mike Awesome et sauf qu'il y a un retour de Spike Dudley qui est hyper bien travaillé hyper cool Mike Awesome est vraiment extraordinaire quel catch il porte bien son nom pour le coup et Spike Dudley va revenir dans le combat après un low blow suivi d'un acid drop donc son finisher depuis l'apron vers l'extérieur à travers une table j'adore l'acid drop en plus c'est un super finisher et ouais donc sur l'apron à travers une table c'était assez impressionnant et en profitant de son on fire moment voilà un Spike Dudley qui ne s'arrête plus va tenter un deuxième acid drop dans le ring cette fois sauf que Mike Awesome va le balancer à travers une table à l'extérieur donc le acid drop comment vous expliquer c'est aussi le finisher d'Alex Shelley je ne sais pas si vous voyez c'est quand le mec a la tête de son adversaire donc tu as le ring sur le poteau du ring il fait en gros il marche sur les je ne sais pas il marche sur les cordes je vous mettrai peut-être une image du acid drop je vais essayer de faire ça il marche sur les cordes bim il met la tête je vous mets une image du acid drop voilà je vous mets une image parce que là c'est incompréhensible et donc en fait au moment où il doit se prendre le coup Mike Awesome il balance un pounce à l'extérieur du ring le meilleur pounce il est encore mieux que le pounce de Kisley sur Adam Cole assez récemment incroyable il balance en plus à travers une table il tombe à travers une table il y a beaucoup trop de tables cassées dans ce match j'ai trouvé ça hyper fun j'ai beaucoup aimé ce main event que je vous recommande pour le coup je recommande à partir de 3-3 quarts mais vous savez les rétro reviews on baisse un petit peu nos attentes on retourne plus autour des 3,5 pour les matchs recommandés donc 3,5 victoire de Mike Awesome qui conserve sans vraie surprise mais j'ai beaucoup aimé ce combat je ne m'attendais pas à un combat aussi compétitif mais Mike Awesome c'est vraiment l'un des catchers pour moi les plus underrated de l'histoire du catch américain il est absolument fantastique sauf que en 2000 il se barre chez WCW avec des gimmicks tout extraordinaire vous verrez ça on en reparlera WCW bon ici c'est toujours un peu cool il y a une bonne ambiance WCW j'ai regardé deux shows en 2000 j'ai envie de me tirer une balle on se retrouvera bientôt pour les rétro reviews de WCW en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine bye à la prochaine à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021